Voici donc le numéro 32 Marmelot. On est curieux de le découvrir parce qu'en fait on le découvre. Même s'il a beaucoup couru et beaucoup gagné surtout. On le découvre aujourd'hui en tant qu'étalon à ras du Grand Courjon, juste à côté d'ici au Lyon d'Angers. Marmelot, un fils de Duke of Marmelade. The Duke, sacré cheval de course également. Et alors Marmelot, vous avez vu l'une de ses victoires de groupe. Il a fallu en choisir une. Pourtant il y en avait plusieurs parce qu'il a gagné le Maurice Deneuil. Il a gagné deux fois le Ker-Gorlet. Deux fois, oui. Le Ker-Gorlet qui est aujourd'hui une course extrêmement réputée puisque c'est la course préparatoire idéale pour la fameuse Melbourne Cup. En général les gagnants de Ker-Gorlet sont achetés des millions. Des millions pour aller courir et donc souvent gagner la Melbourne Cup. Marmelot est resté fort heureusement chez son propriétaire. Il est aujourd'hui présenté comme étalon pour la première fois. Ce fils de Duke of Marmelade avec une mère par In The Wings. Il est donc présenté au salon du Lyon, au hara du Grand Courjon. 1m65, mais il a vraiment une masse très impressionnante. Un physique, une épaule, une arrière-main. Que va nous décrire Gaël Marionon dans quelques instants ? 3500 euros pour Marmelot au hara du Grand Courjon, au Lyon-Nanger pour débuter en 2020.